Il s'est tenu ce mardi 21 avril à la résidence présidentielle de l'Ancelé, une rencontre entre le président de la République Félix Antoine Tchiseguedi Tchulombo et l'ancien président de la République Joseph Kabila Kabangé. Les échanges ont été axés essentiellement sur un seul point à l'autre du jour, à savoir la situation autour de la pandémie à coronavirus en RDC en Afrique et dans le monde. La pandémie menace le monde entier, n'épargnant pas la RDC. Dans ses cadres et devant la menace qui est Covid-19 fait péser sur la nation congolaise, le président de la République a entrepris le dialogue avec les différentes forces politiques et sociales du pays. C'est dans cette optique que le Chaudeleta a invité l'ancien président de la République pour concertation afin d'échanger sur cette problématique. D'entrée de jeu, les deux hautes personnalités ont observé une minute de silence en la mémoire d'une vingtaine de nos compatriotes qui sont décédés de suite de Covid-19 et présentent leurs condoléances le plus sincères à leurs familles respectives. Ils présentent aussi leur meilleur et prompt rétablissement aux Congolais qui sont infectés par cette maladie. Les deux hautes personnalités ont réitéré leur appel à la cohésion nationale et à l'unité du peuple congolais autour de la riposte contre cette maladie, ainsi qu'à la nécessité de respecter toutes les mesures telles qu'elles sont dictées dans les deux messages à la nation du président de la République, Félix Antoine Tshisekedi-Chilombo. Rencontre de l'Ansele, Félix Tshisekedi et Joseph Kabila échangent sur le coronavirus. Comme annoncé dans notre édition précédente, le chef de l'État, Félix Tshisekedi a bien rencontré son prédécesseur, Joseph Kabila ce mardi 21 avril à l'Ansele avec comme sujet de discussion, selon la presse présidentielle, savoir la situation autour de la pandémie à coronavirus en RDC, en Afrique et dans le monde. Alors que tout le monde s'attendait à ce que les deux personnalités évoquent également la crise qui a prévaut en ce moment au sein de la coalition EFCC-KH, notamment avec la polémique née des déclarations du président du Sénat, Alexis Tabou et Mouamba, d'une convocation d'un congrès en vue de « légaliser » les dispositions de l'état d'urgence sanitaire prise par Félix Tshisekedi. A en croire la presse présidentielle, les « deux hautes personnalités » du pays auraient plutôt échangé sur la situation de la pandémie à coronavirus en RDC, en Afrique et dans le monde en manifestant toute leur compassion pour la centaine de Congolais infectés par cette pandémie ainsi que ceux qui, à l'heure actuelle, se trouvent encore dans des structures hospitalières pour des soins appropriés. Pour elles leur présentent également les meilleurs vux de prompt rétablissement. A cet effet, reconnaissant que cette pandémie a un sérieux impact sur la situation socio-économique de notre pays et particulièrement en perte de vies humaines, les deux présidents ont observé une minute de silence pour la mémoire d'une vingtaine de nos compatriotes qui sont décédés des suites du COVID-19, ils ont présenté leurs condoléances aux familles éplorées. Toutefois, l'appel « à la cohésion nationale et à l'unité » lancé par les deux présidents pour parvenir à résoudre cette crise sanitaire ressemble davantage à un rappel à l'ordre par chacun de ses troupes et l'instauration d'une nouvelle trêve entre les deux parties de la coalition au pouvoir. C'est par ailleurs dans le cadre d'un tour de table avec différentes forces politiques et sociales du pays en vue de faire le point sur cette pandémie que le président de la République a invité son prédécesseur pour des concertations. D'autre part, nous fait savoir le communiqué officiel de cette rencontre, désormais, les « deux hautes personnalités » se sont engagées à rester « ensemble » mobilisés pour cette lutte, et conviennent d'eux, continuer à se concerter régulièrement pour évaluer la riposte à cette pandémie dans notre pays. Le président de la République s'entretient à l'instant avec son prédécesseur, Joseph Kabila. Selon des sources sûres, c'est Joseph Kabila qui a fait le déplacement pour rencontrer son successeur dans sa résidence de l'Anselet ce mardi 21 avril. On croit savoir que les deux personnalités vont évoquer la crise qui prévaut dans la coalition au pouvoir EFCC. Depuis la déclaration du président du Sénat sur la convocation d'un congrès pour statuer sur l'état d'urgence décrété par le chef de l'État le 24 mars pour lutter contre la propagation du coronavirus sur le sol congolais, un froid règne entre les membres du Front commun pour le Congo et ceux du Cap pour le changement. Les acteurs des deux familles politiques qui composent la coalition au pouvoir se regardent en chien de faïence. Les dernières ordonnances du président de la République convoquant l'Assemblée nationale et le Sénat pour prendre acte de la prorogation de l'état d'urgence a, de nouveau, remué le couteau dans la plaie. À peine lu sur la télévision nationale dans la soirée d'hier lundi 20 avril 2020, l'ordonnance du président de la République autorisant exceptionnellement les deux chambres du Parlement à se réunir séparément et avec uniquement la matière ou la question de la prorogation de l'état d'urgence et pas d'autre matière sous peine de voiler la loi, Cette décision et recommandation de Félix Tshisekedi enregistrent déjà plusieurs réactions dans tous les camps. Au micro de la radio Top Congo, le professeur Jacques N. Jolie, député et cadre du Parti politique Mouvement de Libération du Congo, MLC, de Jean-Pierre Bamba se positionne contre cette décision, pour la prorogation de l'état d'urgence, l'Assemblée nationale et le Sénat se réunissent, dit la Constitution, alors de plein droit. L'état d'urgence n'anéantit pas l'état de droit. L'état de droit c'est un état où on est tous esclaves de la Constitution et de toutes les lois de la République. L'état de droit ne produit pas un monstre ou un dictateur qui aurait à avaler toutes les règles de la République, déclare-t-il au micro de Top Congo FM. Jacques N. Jolie souligne que le président de la République ne peut pas astreindre le pouvoir des parlementaires au cours de ce congrès, le président de la République a saisi pour la prorogation, mais on ne peut pas dire que les deux chambres vont se réunir uniquement, parce que nous pouvons ou nous allons probablement autoriser la prorogation. Et nous avons le pouvoir constitutionnel de légiférer, de contrôler, nous avons le droit de convoquer les ministres pour qu'ils nous disent comment ils conduisent les affaires de l'État pendant cette période, comment la riposte est menée, donc le Parlement, pour ne pas dire l'ordre constitutionnel doit plutôt être protégé et non plutôt être anéanti, dit-il. Parlant de la probable inconstitutionnalité de la spécificité de la matière à traiter faite par le président de la République, le professeur Jacques N. Jolie pense se réunir de plein droit, je ne vois même pas pourquoi il doit le dire, nous nous réunissons de plein droit. On n'a pas à dire que nous nous réunissons, uniquement, ce serait un abus de l'autorité, on ne peut pas comprendre cela. Il est vrai que les contraintes de l'urgence sanitaire nous imposent un certain nombre des limites, mais on ne peut pas dire que nous venons comme si on était dans un congrès pour venir débattre d'une seule question, non, précise-t-il. Ordonnance numéro 20-026 du 19 avril 2020, modifiant et complétant l'ordonnance numéro 20-014 du 24 mars 2020, portant proclamation de l'état d'urgence sanitaire pour faire face à l'épidémie de Covid-19. Le président de la République, vu la constitution telle que modifiée par la loi numéro 11-002 du 20 janvier 2011, portant révision de certains articles de la Constitution de la République démocratique du Congo du 18 février 2006, spécialement en ses articles 69, 79, 85, 144 et 145. Vu l'ordonnance numéro 19-056 du 20 mai 2019, portant nomination d'un Premier ministre. Vu l'ordonnance numéro 19-077 du 26 août 2019, portant nomination des vice-Premiers ministres, des ministres d'État, des ministres, des ministres délégués et des vice-ministres. Vu l'ordonnance numéro 20-06 du 27 mars 2020, portant organisation et fonctionnement du gouvernement, modalité de collaboration entre le président de la République et le gouvernement, ainsi qu'entre les membres du gouvernement, spécialement en son article 62. Vu l'ordonnance numéro 20-017 du 27 mars 2020, fixant les attributions des ministères. Revue l'ordonnance numéro 20-014 du 24 mars 2020, portant proclamation de l'état d'urgence sanitaire pour faire face à l'épidémie de Covid-19. Considérant l'arrêt R.Const 1200 du 13 avril 2020, rendu par la Cour constitutionnelle, siégeant en matière de contrôle de conformité à la Constitution, de l'ordonnance numéro 20-014 du 24 mars 2020, portant proclamation de l'état d'urgence sanitaire pour faire face à l'épidémie de Covid-19. considérant la nécessité de modifier la mesure prévue à l'article 3.2 de l'ordonnance numéro 20-014 du 24 mars 2020, portant proclamation de l'état d'urgence sanitaire pour faire face à l'épidémie de Covid-19, pour permettre à l'Assemblée nationale et au Sénat de se réunir et de siéger dans les conditions de quorum prévues par la Constitution et leurs règlements intérieurs respectifs au fin de la prorogation de l'état d'urgence, considérant les conclusions de concertation entre le Président de la République et le Premier ministre, ainsi que les présidents des deux chambres du Parlement. Le Conseil des ministres entendus ordonne. Article 1er. L'article 3 de l'ordonnance numéro 20-014 du 24 mars 2020, portant proclamation de l'état d'urgence sanitaire, est modifié comme suit. Pour des raisons de sécurité sanitaire, les mesures relatives à l'exercice des libertés suivantes sont prises. 1. L'interdiction de tous les voyages de la capitale vers les provinces et vice-versa, afin de permettre le confinement de la ville de Kinshasa, foyer de la pandémie. Pour ce faire, chaque responsable d'institutions ou des services est chargé de prendre des mesures de service minimum pour pallier le confinement à leur domicile des autres agents de l'état. 2. Sont interdits tout rassemblement, réunions et célébrations de plus de 20 personnes sur les voies et les lieux publics en dehors du domicile familial, la population étant priée de rester à domicile et de n'effectuer que les déplacements strictement indispensables aux besoins professionnels, familiaux ou de santé. 3. Sont interdits tous les mouvements migratoires par les transports en commun de bus, camions et autres véhicules de l'intérieur vers la capitale et de la capitale vers l'intérieur. 4. A cet effet, des barrières seront érigées par les gouverneurs de provinces et les équipages se soumettront au contrôle de rigueur en matière de coronavirus. 4. L'interdiction de tous les transports fluviaux des passagers de Kinshasa vers les provinces et vice-versa. 5. Seuls les bateaux et les embarcations transportant les marchandises avec équipage et convoyeurs seront autorisées. 5. Est ordonnée la fermeture provisoire sur toute l'étendue du territoire national, des écoles, des universités, des instituts supérieurs officiels et privés, et de tous établissements recevant du public ainsi que des lieux de réunion avec effet à la date du 19 mars 2020 pour une durée de 4 semaines. 6. Sont interdites l'ouverture des discothèques, bars, cafés, terrasses et restaurants, ainsi que l'organisation des deuils dans les salles, les domiciles ou sur la voie publique. 7. Les dépouilles mortelles devront être conduites directement de la morgue jusqu'au lieu d'inhumation et en nombre restreint d'accompagnateurs. 7. Sont suspendus tous les cultes religieux pour une période de 30 jours, prenant effet à la date du 19 mars 2020, ainsi que toutes les activités sportives dans les stades et autres lieux de regroupement sportif. 8. Par dérogation au point 2 de l'alinéa précédent, l'Assemblée nationale et le Sénat peuvent se réunir à plus de 20 personnes dans les conditions de quorum prévues par la Constitution et leurs règlements intérieurs respectifs pour statuer uniquement sur la demande d'autorisation de prorogation de l'état d'urgence proclamée par l'ordonnance numéro 20.014 du 24 mars 2020. 1. Article 2. Sont abrogées toutes les dispositions antérieures contraires à la présente ordonnance. Article 3. Les responsables et chefs des institutions du pouvoir central, des provinces, ainsi que des entités territoriales décentralisées, autour du comité multisectoriel de la riposte contre le COVID-19, sont chargées, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution de la présente ordonnance qui entre en vigueur à la date de sa signature. Faites à Kinshasa, le 19 avril 2020, Félix-Antoine Chiseke di Chilombo, Sylvestre Ilunga Ilungkamba, Premier ministre, pour copie certifiée conforme à l'original, le 19 avril 2020, le cabinet du Président de la République, professeur, docteur, désiré Cachemire Colonghele-Eberonde, directeur de cabinet adjoint.